Allô, bienvenue à l'heure du conte Maman Favori, présenté par moi, Marie, maman et orthophoniste. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire « Plein d'amour à partager, une aventure de Pop le chien ». C'est un livre des éditions Albain-Michel Jeunesse et il a été écrit par l'auteur qui est ici, Emma Chichester-Clark. Alors moi, quand je regarde l'image et quand je lis le titre, je pense que ça va être une histoire sur un chien. Le chien qui est ici et je crois qu'il se nomme Pop. Alors c'est une histoire de Pop le chien. J'ai bien hâte de voir c'est quoi qui va lui arriver. Alors sans plus attendre, on commence. « Plein d'amour à partager, une aventure de Pop le chien ». Alors moi, quand je commence à lire, je regarde toujours. Ici, il y a des lettres et je commence en haut ici. « Je m'appelle Pop. C'est moi le seul, l'unique, le très spécial Pop. Je vis avec Emma et Robert. Ce sont mes maîtres. Et ils me disent que je suis spéciale. Un vrai phénomène. Mes meilleurs amis sont mes voisins, Sam et Céleste. Eux aussi trouvent que je suis quelqu'un de spécial. Mais un jour, Céleste m'a dit, « Nous avons une surprise pour toi, Pop. » Une surprise? Hum. Moi, je pense que lui ont apporté un os. Est-ce que ça pourrait être ça? Tu as peut-être d'autres idées, hein? Hum. Hum. Je te présente, Flocon, a dit Sam. C'était pas un os. C'est un chat. Il tenait un chat dans les bras. Je ne suis pas fan des chats. Hum. Il t'aime déjà, Pop. Est-ce que tu ne l'aimes pas, toi aussi? A demandé Céleste. Nous, on l'adore, a ajouté Sam. Au moins, au parc, je pourrais oublier l'existence de ce chat. Hum. Le parc, c'est le domaine des chiens. Le domaine des chiens, ça veut dire que c'est là qu'il y a plein de chiens. C'est leur terrain. C'est leur domaine. C'est un lieu idéal pour moi et mes amis. Ouf! Est-ce que ce chat est avec toi? A demandé Gladys. Je n'en croyais pas, mes yeux. Ouf! Qui est donc ton nouvel ami? M'a interrogé Roquet. Ce n'est pas mon ami. Je n'ai rien à voir avec lui. Oui, ai-je répondu. Ouf! En tout cas, il te suit, a constaté Berny. Rentre chez toi, ai-je dit. Quand je suis revenue à la maison, il était là, dans mon jardin. C'est chouette d'avoir un chat, a dit Emma. Non, ce n'est pas chouette. Pas chouette du tout. Il me suivait partout. Reniflait là où j'avais reniflé. Reniflait avec son nez, comme ça. Il reniflait là où j'avais reniflé. Il se roulait là où je me roulais. Il faisait pipi. Quand je faisais pipi, s'étirait. Quand je m'étirais, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Le seul endroit tranquille était la remise. Mais le chat y est entré. Miaou! A-t-il fait. Et la porte s'est refermée en claquant. Clac! J'étais coincée à l'intérieur avec lui. Miaou! A-t-il fait. Et il s'est échappé. Il est passé sous la porte. Il s'est échappé. Maudit chat! Ai-je pensé. Maintenant, personne ne me trouvera. Et ce pourrait même qu'on m'oublie. Et qui va me nourrir? Oh! Regarde comment il se sent. Je crois que Pop, il est très inquiet. Il a peur qu'on l'oublie. Il a peur de mourir de faim. Pauvre Pop. Mais je me trompais complètement. Flocon est revenu. Et il était accompagné de Sam et Céleste. Mon stupide vieux Pop, a dit Céleste. Flocon t'a sauvé, a ajouté Sam. Ils ont tout raconté à Emma et Robert. Sacré Flocon! a dit mon maître. Il est tellement intelligent! a ajouté Sam. C'est un chat. Rien qu'un chat. Je ne vois vraiment pas ce qu'on lui trouve. Oh! Regarde Flocon, il crêpe à l'arbre! s'est exclamé Céleste. Ce chat sait décidément tout faire, a dit Sam. C'est vrai. C'est vraiment vrai, je pensais. Il le trouvait extraordinaire. Quoi qu'il fasse. C'était lui le nouveau phénomène. Le nouveau phénomène, c'est celui qu'on regarde et qu'on trouve extraordinaire, qu'on le trouve super chouette. C'était lui le nouveau phénomène. Moi, je trouvais juste que c'était un gros frimeur qui faisait son intéressant. Je pense que Pop commence à être jaloux. Est-ce que ça se peut, hein? Jaloux, ça c'est quand on préférait que les gens s'occupent plus de nous, mais ils s'occupent de quelqu'un d'autre. Des fois, ça arrive et là, Pop, il est un peu jaloux. Il est en train de tout gâcher! Ouf! Ai-je dit à Gladys. D'après toi, qu'est-ce que je peux faire? Ouf! As-tu essayé d'être son amie? A demandé Jack. Oui, ça c'est une bonne idée, hein, qu'est-ce que c'est Gladys. Ouf! Amie avec un chant? Jamais de la vie! Ouf! Ai-je dit à Bernie. Mais qu'est-ce qui va se passer s'ils aiment ce chat plus que moi? Ai-je demandé à Roquette. Oh! Il y a de la place pour tout le monde, hein? Tu peux partager, a-t-il répondu. Ensuite, j'ai rejoint Sam et Céleste. Ils regardaient la télévision. Le chat était sorti. Quand il m'a vue, il a voulu rentrer. Alors, j'ai fermé la porte et je me suis adossée à la châtière. Une châtière, hein, c'est une petite porte. Il y a une petite porte ici pour faire entrer le chat. On appelle ça une châtière. Tu n'as qu'à rester dehors, lui ai-je dit. Reste dehors jusqu'à nouvel ordre. Hum! Tu n'es pas trop gentil, Pop. Il a commencé à pleuvoir. Mais je montais la garde devant la porte. Soudain, je me suis sentie misérable. Hum! Hum! Je me sens coupable. Je pense que je ne fais pas la bonne chose. Je me sens misérable. C'était peut-être un chat, mais c'était surtout une petite créature. Et nous sommes tous des petites créatures qui ont besoin d'amour. C'est à ce moment-là que Robert et Emma sont arrivés. Oh! Pauf, le con! Ils ont aperçu le petit flocon. Et ensuite, ils m'ont vu. Hum! Ils ont compris ce que j'avais fait. Hum! Ils ont fait entrer flocon. Oh! Pauf, le con! A dit Céleste. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas... Tu n'es pas passée par la châtière? A demandé Sam. J'ai regardé Emma. Et elle m'a regardée. Hum! Maintenant, écoute-moi bien, Poppy! A-t-elle dit. Tu as toujours été spéciale. Tu es mon petit phénomène. Mais il va vraiment falloir que tu t'habitues au chat. Dans notre cœur, il y a une place pour lui et une place pour toi. « Toi aussi, tu as un grand cœur, n'est-ce pas, Poppy? » A-t-elle ajouté. Et soudain, je l'ai senti grandir dans ma poitrine. Il est devenu plus gros et encore plus gros. Par chance, ma pamière aussi est assez grande pour deux petites créatures. Hum! Est-ce que ce qu'avait dit Roquette était vrai? Hum hum! Vraiment vrai! Hum hum! Il y a une place pour chacun et beaucoup d'amour à partager. Et voilà! C'était mon histoire. Plein d'amour à partager. Une aventure de Pop le chien. J'espère que vous avez aimé. Petite pause pour les parents. Alors, je veux simplement vous informer que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et si vous allez voir sur le blog Maman Favorie, vous allez découvrir plein d'autres coups de cœur comme celui-là, des coups de cœur de maman orthophoniste, mais aussi des conseils pour stimuler vos tout-petits à la maison. Alors, bien au plaisir!